Max Fischer a toujours été très impliqué en politique. En 1985, il crée le Republican Jewish Coalition, principal groupe de lobbying politique néo-conservateur pro-Israël. Depuis les années 50 et le mandat de Eisenhower, il a conseillé quasiment tous les présidents américains et premiers ministres israéliens sur les décisions importantes liées à la politique du Moyen-Orient. Fischer a notamment été le conseiller de Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989. Ronald Reagan, né en 1911 et mort en 2004, était un acteur de second rôle au cinéma et à la télévision avant d'entrer en politique. Sa carrière d'acteur était gérée par le puissant mania d'Hollywood Lou Wasserman, qui est devenu un de ses conseillers. Lou Wasserman est né en 1913 dans une famille juive russe et mort en 2002. Agent d'artiste pour MCA à ses débuts, il est devenu agent d'acteur puis président et propriétaire des studios Universal. C'est lui qui a développé le concept de royalties pour les acteurs, faisant la fortune de célébrités comme James Stewart ou Alfred Hitchcock. Il a aussi généralisé la vente de packages aux studios de cinéma, le tout-en-un pour faire un film. Wasserman proposait clé en main au studio le scénariste, le réalisateur, les acteurs et les musiciens. Beaucoup diront qu'il a participé à la baisse de qualité du cinéma américain. Wasserman est le premier à avoir anticipé le succès de la télévision en achetant en 1958 tout le catalogue des films d'avant 1948 de la Paramount pour 10 millions de dollars, avant de les revendre peu de temps après pour 30 millions aux chaînes de télévision. C'est aussi Wasserman qui a importé le concept des parcs d'attractions aux studios de cinéma. Lou Wasserman était le mentor de Steven Spielberg qui était son protégé. Wasserman a créé une structure spéciale pour Spielberg afin qu'il échappe à toute pression des studios. Et c'est grâce à Wasserman qui, deux ans après avoir acheté les studios Universal, confia à Spielberg la réalisation du film Les Dents de la mer, qui fera sa renommée internationale. Le film a coûté 12 millions de dollars et en a rapporté 470 dans les salles du monde entier. Si on tient compte de l'inflation, Les Dents de la mer se placent à la septième place du box-office historique mondial. Steven Spielberg est engagé politiquement. Il a donné 100 000 dollars au Parti démocrate de son ami Bill Clinton en 1996. Il a également soutenu le Parti républicain et Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie, de 2003 à 2011. Spielberg a fait un don de 400 000 dollars à Hillary Clinton durant les primaires de 2008 qu'elle perdra face à Obama à qui il donnera 300 000 dollars. Lester Krohn a aussi soutenu Obama en 2008. Dans une lettre aux électeurs, il dit Je vous écris pour vous faire part de ma confiance dans le fait que le bilan exceptionnel du sénateur Barack Obama sur Israël me conforte dans le fait qu'en tant que président, il sera l'ami d'Israël que nous voulons tous voir à la Maison Blanche. Infidèle dans sa défense de la sécurité d'Israël et s'est engagé à aider Israël à parvenir à la paix avec ses voisins. En 1983, Reagan, alors président des Etats-Unis, nomme Ronald Lauder ministre adjoint de la défense américaine au Pentagone, alors que celui-ci n'a aucune expérience mise à part travailler dans la société de cosmétiques de ses parents. Lauder restera en poste jusqu'en 1986, où il sera nommé ambassadeur américain en Autriche jusqu'en 1987. Lauder est l'ami de 50 ans de Donald Trump. Ils étaient dans la même école en Pennsylvanie et avaient tous les deux Roy Cohn comme conseiller juridique. Roy Cohn est un avocat juif américain né en 1927 et mort en 1986. Il est fils d'un juge de la Cour suprême de New York. Cohn, comme son père, était membre du Bnébrite. Il a été conseiller des présidents Nixon et Reagan. Cohn a été l'amant de David Schein, beau-frère de Lester Cron. Roy Cohn est le mentor de Donald Trump. Ils se sont connus dans les années 70. C'est Cohn qui a présenté Trump à l'establishment new-yorkais et lui a permis d'investir dans l'immobilier des quartiers d'affaires alors que la famille de Trump détenait uniquement de l'immobilier de logements sociaux. Cohn aurait fait pression sur le magazine Forbes pour qu'il gonfle la fortune des Trumps. C'est également Roy Cohn qui a introduit son ami Rupert Murdoch dans le milieu politique en lui présentant le président Reagan. Roy Cohn a incité Ronald Lauder à se présenter à la mairie de New York contre Rudy Giuliani en 1989 par l'intermédiaire de leur ami commun, le sénateur de New York, Alphonse D'Amato. La raison est qu'en 1987, Giuliani, alors procureur fédéral de New York, avait entamé des poursuites juridiques contre Stanley Friedman, un ancien partenaire de Cohn, et l'a fait condamner à 12 ans de prison pour raquettes, extorsion de fonds et conspiration. Giuliani était aussi opposé au sénateur Alphonse D'Amato car ce dernier avait fait des demandes de réduction de peine et de requalification de crime pour des membres de la mafia que Giuliani avait refusé d'examiner. C'est aussi Giuliani qui mènera des investigations et poursuivra en justice Mark Rich, surnommé le roi du pétrole. Mark Rich, d'origine juive, né en 1934 en Belgique et mort en 2013, était entre autres un trader de matières premières très controversé. Il fut condamné par la justice américaine à un total de 325 années de prison pour 65 chefs d'inculpation dont fraude, extorsion de fonds, délit d'initié, raquette, violation d'embargo avec l'Iran et pour la plus grande fraude fiscale de toute l'histoire des Etats-Unis. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui en 1983. Il fuira vers la Suisse qui refusera de l'extrader. Mark Rich a été gracié par Clinton le dernier jour de son mandat en janvier 2001. Michael Steinhardt et Ehud Barak ont personnellement écrit à Clinton pour obtenir sa grâce. Mark Rich était un fervent partisan d'Israël et a donné environ 150 millions de dollars à des institutions juives, dont 250 000 dollars à l'ADL du Bnébrite. En 1989, Loder perdra les élections pour la mairie de New York face à Giuliani, malgré un investissement de 13 millions de dollars. Loder soutiendra financièrement le Likoud de Benjamin Netanyahou lors de sa victoire surprise aux élections israéliennes de 1996. Loder travaillera aussi avec George Nader sous l'administration Clinton pour tenter en vain de négocier la paix entre la Syrie et Israël. George Nader était le rédacteur en chef du magazine Middle East Insight. C'est un diplomate de l'ombre reliant les politiciens américains aux fonctionnaires du Moyen-Orient. Durant la présidentielle de 2016, Nader a été reçu par le fils de Donald Trump à la Trump Tower pour offrir son soutien. Il a été conseillé dans l'équipe de transition de Trump après sa victoire. Leslie Wexner a été un soutien financier du Parti républicain jusqu'à l'arrivée de Trump. Il a aussi donné entre 2004 et 2006, par l'intermédiaire de sa fondation, 2 millions et demi de dollars à Ehud Barak, ancien premier ministre israélien, pour réaliser deux études, une sur le conflit israélo-palestinien et l'autre sur le leadership. Barak n'a produit qu'une seule étude, mais Wexner déclara que c'était assez de travail pour justifier les sommes versées. Shimon Peres, lui aussi ancien premier ministre israélien, a fréquemment participé au programme financé par Wexner en Israël. Shimon Peres est lié à la famille Bronfman depuis les années 1950. Le père de Charles et Edgar Bronfman, Sam Bronfman, a collaboré avec Peres pour négocier la vente d'armes à moitié prix du Canada vers Israël. Cette vente a entièrement été financée par un dîner de levée de fonds organisé par Sam Bronfman et sa femme. Les réseaux politiques et affairistes permettent aux membres de Megagroup d'être des deux côtés du Manche, concernant notamment la politique du Moyen-Orient, avec Ronald Lauder impliqué dans la politique américaine et finançant le Likoud, Leslie Wexner, donateur du parti républicain américain et finançant d'ex-premier ministre israélien, Steven Spielberg, faisant des dons aux démocrates et aux républicains, mais surtout Max Fischer, qui conseillait deux gouvernements de deux pays différents en même temps et sur le même thème. Quasiment jamais élus ni nommés officiellement, ces hommes de l'ombre œuvrent en coulisses pour influer sur les décisions politiques par le biais de dons de grosses sommes d'argent à des organisations politiques officielles de tous bords. Les membres de Megagroup représenteraient-ils une entité supranationale au-dessus des lois et de toute morale ? À propos de lois et de morale, la troisième partie exposera les fortes connexions entre Megagroup et le crime organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...